Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la Bolle d'Académie. Aujourd'hui, on va aborder un sujet dont tu n'auras probablement pas entendu parler car personne ne te l'a dit et personne n'en a conscience chez les entrepreneurs. Pourtant, tu es certainement concerné et si tu ne le fais pas, ça risque de te coûter très cher. Il s'agit de l'obligation de vigilance que tu dois respecter vis-à-vis de tes prestataires et de tes sous-traitants. Quand tu fais appel à eux pour un montant au moins égal à 5000 euros hors taxes dans l'année, tu as une obligation de veiller à ce qu'il n'ait pas recours au travail dissimulé. Si tu ne le fais pas et qu'on découvre par la suite que ton prestataire a recours au travail dissimulé, tu pourras être amené à devoir payer les amendes et cotisations liées aux infractions de ton prestataire ou de ton sous-traitant. Mais pas de panique, je vais tout t'expliquer dans cette vidéo pour t'éviter de te retrouver dans cette situation. Tu verras, c'est très simple, tu dois simplement veiller à demander trois documents et ce, tous les six mois. L'obligation de vigilance, je te le disais en introduction, c'est l'obligation pour les entreprises de vérifier que leurs prestataires externes ou sous-traitants ne fassent pas de travail dissimulé ou plus largement de pratiques illégales. Mais quelles sont ces pratiques illégales ? On va considérer que ton prestataire sous-traitant effectue du travail illégal dans les cas suivants. Il ne déclare pas un salarié, donc il fait du travail dissimulé. Il ne déclare pas une inactivité, par exemple, il fait de fausses déclarations sur le nombre d'heures réellement travaillées. Il met à disposition ses salariés en faisant des bénéfices, il s'agit d'un prêt de main d'œuvre illégal ou marchandage. Il cumule des emplois sans respecter les règles de cumul, par exemple, il dépasse le nombre maximal d'heures travaillées autorisées. Il emploie des travailleurs étrangers qui n'ont pas de permis de travail, donc pas de visa, de carte de séjour, etc. Il fait une fausse déclaration pour obtenir des revenus de remplacement, activité partielle, retraite, invalidité, etc. Concrètement, pour t'assurer que ton prestataire ne fait pas ce type de pratique, tu vas devoir vérifier qu'il soit bien immatriculé au répertoire des métiers ou au registre du commerce et des sociétés, et donc qu'il peut émettre des factures, qu'il ait bien procédé aux déclarations légalement obligatoires auprès des organismes sociaux et fiscaux et payer ses cotisations. Tu vas devoir respecter cette obligation pour tous les prestataires qui te facturent au moins 5 000 euros hors taxes par an. Attention, si tu as plusieurs contrats de prestation de service avec un même prestataire qui porte sur le même objet, et si le montant de l'ensemble de ces contrats dépasse 5 000 euros hors taxes dans l'année, tu es concerné par cette obligation. Quand je te parle de prestataire, ça couvre aussi tes sous-traitants qui effectuent une prestation de service pour toi. Donc, si tu as monté un business model basé sur la sous-traitance, c'est-à-dire que tu vends des prestations au client directement et que tu les fais exécuter en tout ou partie par une personne qui te facture à son tour, tu es directement concerné par cette obligation. Si tu veux avoir plus de détails sur le modèle de sous-traitance, Alexandra t'explique tout dans sa vidéo, le lien est en description. Pour être dans les clous, il y a des process simples à mettre en place. Je vais te les détailler juste après. Mais faisons d'abord un point sur l'intérêt pour toi de respecter cette obligation. La principale raison pour laquelle il est important de te soumettre à l'obligation de vigilance, c'est que tu risques assez gros si tu ne le fais pas. Le truc, c'est que l'obligation de vigilance peut facilement passer pour une formalité. Mais la réalité du terrain, c'est qu'il y a réellement des contrôles à ce sujet et que certains de nos clients en ont fait les frais. Concrètement, si tu ne respectes pas tes obligations, tu risques les mêmes sanctions que si le travail illégal est effectué par ton entreprise. Tu seras solidairement tenu de régler les impôts, taxes, cotisations de sécurité sociale, rémunérations et autres charges de ton co-contractant, si celui-ci a eu recours au travail illégal. Par ailleurs, si en tant que donneur d'ordre, tu n'accomplis pas tes obligations en matière de vigilance, l'URSSAF annule les exonérations et réductions de cotisations applicables à tes salariés sur toute la période pendant laquelle la situation de travail dissimulée a perduré. L'annulation des réductions et des exonérations s'exercent dans les mêmes conditions que celles applicables aux employeurs, ayant eux-mêmes directement recouru au travail dissimulé. Attention, dans le cas où tu serais informé par un agent de contrôle qu'un de tes prestataires n'est pas en conformité, tu dois impérativement l'enjoindre par écrit dans les 24 heures de faire cesser cette situation. Deux situations. Si ton prestataire te répond, tu dois immédiatement transmettre sa réponse à l'agent de contrôle. Ou si ton prestataire ne te répond pas dans le délai de 15 jours, tu dois en informer l'agent de contrôle dans les deux jours suivant l'expiration de ce délai. A défaut de répondre à l'ensemble de ces obligations, tu recours également des amendes administratives pouvant aller jusqu'à 500 000 euros. Indépendamment de sanctions pénales pouvant aller jusqu'à 3 ans d'emprisonnement et 225 000 euros d'amende pour ta société. D'un point de vue entrepreneurial, cette réglementation ne présente pas tellement d'intérêt pour toi. Mais ça peut te permettre finalement d'éviter de grosses sanctions en mettant en place de simples process. Et puis bon, travailler avec des gens en règle, c'est la bonne manière de faire les choses, tout simplement. Comme on l'a vu tout à l'heure, dès lors que tu passes par un prestataire externe pour la réalisation de services d'un montant au moins égal à 5 000 euros hors taxes par an, tu dois nécessairement demander préalablement à l'exécution des prestations et tous les 6 mois qu'il te communique des documents permettant d'attester de sa conformité à la réglementation sociale. On va voir tout de suite, pas à pas, le process que tu dois suivre pour respecter tes obligations. Les documents à demander varient selon quand ton prestataire est établi en France ou à l'étranger. Première situation, lorsque ton prestataire est français. Tu dois te faire remettre, lors de la conclusion du contrat et tous les 6 mois jusqu'à la fin de son exécution, un document attestant de l'immatriculation de l'entreprise daté de moins de 3 mois. Carte d'identification en cas d'immatriculation en registre des métiers, extrait cas ou cabis en cas d'immatriculation au RCS. Une attestation de vigilance à jour. Une liste nominative des salariés étrangers du prestataire s'il est concerné par cette situation. L'attestation de vigilance que tu dois te faire remettre, c'est un document de l'URSSAF qui mentionne l'identification de l'entreprise, que l'employeur est à jour de ses obligations sociales pour les 6 derniers mois, le nombre de salariés employés, le montant total des rémunérations déclarées à l'URSSAF et les cotisations acquittées au cours des 6 derniers mois. Le prestataire doit en faire la demande auprès de l'URSSAF en se connectant sur son espace sécurisé afin d'obtenir cette attestation et te la communiquer. Dès que cette attestation t'a été transmise, tu as le devoir de vérifier en ligne sa validité à l'aide du code de sécurité qui est mentionné. Ça aussi, ça se fait sur le site de l'URSSAF. Deuxième situation, lorsque ton prestataire est établi à l'étranger. Il s'agit de la situation dans laquelle ton co-contractant intervient sur le territoire français, mais il est établi ou domicilié à l'étranger. Tu dois te faire remettre, lors de la conclusion du contrat et tous les 6 mois jusqu'à la fin de son exécution, un document mentionnant son numéro individuel d'identification fiscale ou à défaut un document mentionnant son identité et son adresse ou le cas échéant, des coordonnées de son représentant fiscal en France. Un document attestant de l'immatriculation de l'entreprise datée de moins de 3 mois, équivalent du CABIS. Un document attestant de la régularité de sa situation sociale au regard d'un règlement européen, d'une convention internationale de sécurité sociale ou de son état de domiciliation. Ou à défaut, une attestation de vigilance à jour, attestant de la fourniture de déclarations sociales émanant de l'organisme de protection sociale chargée du recouvrement des cotisations éco-tribles sur social. Une liste nominative des salariés étrangers employés par le prestataire et soumis à autorisation de travail en France. Une fois que tu t'es fait remettre ces documents, tu dois les conserver pendant une durée de 5 ans à compter de la fin de ta relation avec ton prestataire pour pouvoir prouver, en cas de contrôle, de ton respect des obligations de vigilance. Dans les deux situations, si le prestataire ne te fournit pas ces documents ou qu'après vérification, tu t'aperçois qu'ils ne sont pas valables, tu ne dois pas recourir à ce prestataire. Tu l'auras compris, il s'agit d'une obligation à ta charge pour t'assurer que tes prestataires et sous-traitants sont bien en règle concernant leurs obligations relatives au travail dissimulé. En suivant le process que nous venons de voir, tu respectes tes obligations relatives à la réglementation sociale et tu élimines ainsi un risque pour ton business. Tu t'assures également de travailler avec des partenaires sérieux qui respectent la réglementation sociale, ce qui est quand même rassurant. J'espère que cette vidéo t'aura aidé histoire que tu ne te retrouves pas dans une galère sans même savoir pourquoi. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et à très vite !